6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Et chaque matin, vous nous faites profiter un peu de votre expertise, Linda Babsa, sur les sujets internationaux. On va parler ce matin de Netanyahou et de son cabinet d'extrême droite qui sont dans la tourmente. Des milliers de manifestants réclament leur départ. Et la Knesset est devenue une arène de torréador où les empoignades se multiplient sur fond de graves dissensions politiques. Netanyahou est en train de vivre les pires moments de sa carrière de bonumenteur assumé sur fond de profondes divisions au sein du Parlement et de son cabinet de guerre. Un cabinet éclaté, tout autant que les autres services de sécurité, Chimbet, Mossad, Sécurité intérieure et tutti quanti. Jouant sa survie politique, Netanyahou s'en prend à son armée, fait fouiller au corps son ministre de la Défense et son chef d'état-major avant une réunion du fameux cabinet de guerre. C'est dire à quel point le doute, l'incertitude et l'ambiguïté dominent la vie politique des deux ministres qui s'éraflent et s'entretuent à la première occasion. Pendant ce temps, des milliers d'Israéliens manifestent devant la résidence de Netanyahou et devant le Parlement. Ils appellent au départ de ce dernier de sa bande de criminels de droite. Les Israéliens veulent tout simplement la dissolution de la Knesset et l'organisation d'élections anticipées, alors que l'armée, dont les chefs se bagarrent comme des charotiers, se retire comme un larron de la pente de Rassar. Hier, les médias israéliens révélaient de profondes divisions au sein de l'exécutif sur les prérogatives de l'armée en temps de guerre. Ces fractures au sein du pouvoir sont copieusement étalées sur la place publique après chaque réunion houleuse du cabinet de sécurité. Devant la Knesset, le chef de l'opposition, lui, rappelle au gouvernement l'urgence de libérer les prisonniers de guerre. Des prisonniers de guerre abattus par leur propre armée, pendant que les mises de la coalition se déchèrent entre eux, se disputent tant à la Knesset comme des bandits de grand chemin, autour d'un butin s'accusant de tout et de n'importe quoi. Bref, la situation est explosive et pour se défendre, Netanyahou n'a pas trouvé mieux à faire que de vouloir passer ses mises devant le détecteur de mensonges. Il faut vraiment oser quand on a menti à tout le monde pendant cinq mandats consécutifs. Comme on a déjà interrogé une dizaine de fois par la police et la justice dans le cadre d'une enquête sur quatre, en fait quatre enquêtes en vérité autour de trafic d'influence et de corruption. Netanyahou a comparé à plusieurs reprises. Se faisant tantôt passer pour une victime, tantôt pour un bouc émissaire, le plus grand menteur du monde vient de se surpasser en voulant faire croire que son seul souci à Reza, c'est de libérer ses otages, des otages que sa propre armée est en train de canarder. Nous sommes donc en présence d'un fou, une sorte de bête agonisante, proche de sa fin, un criminel de guerre qui agite de nouveau la menace d'un holocauste nucléaire en voulant faire croire que la résistance palestinienne pratique le terrorisme. Quel culot pour quelqu'un qui mène un génocide unique dans son genre avec près de 30 000 victimes civiles sur les bras. Et Milan contemple cette décadence en l'ombre d'une grandeur. Merci, Linda Buxer.